J'ai d'abord fait une licence histoire anglais à Paris 4, avant de faire un master recherche en histoire, toujours à Paris 4. Ensuite, j'ai passé le CAPES histoire-géographie en 2016, l'agrégation d'histoire en 2017. J'ai fait un an d'enseignement dans le secondaire, avant de commencer ma thèse en septembre 2018. Je suis actuellement en troisième année de thèse en histoire. Ma thèse porte sur la circulation des fumigations au XVIIIe siècle et début du XIXe siècle. Le but est, à travers la technique fumigatoire en médecine, de regarder l'évolution du rapport des sociétés en France et en Angleterre avec les fumées. Et donc de voir comment on passe d'une fumée qui peut guérir à une fumée des sautrices. Alors, Oxford, parce qu'il y a des fonds documentaires extrêmement riches, notamment à la Bodleian Library, où il y a des ouvrages qui ne se trouvent pas ailleurs. Il y a également un carton d'archives sur l'épidémie de choléra en 1830, au début des années 1830. Et ça m'aurait permis de faire une comparaison avec la France, qui connaît la même épidémie à la même époque et qui, en plus, utilise des techniques fumigatoires pour guérir le choléra. Il y a également beaucoup de chercheurs ici qui sont proches de mon domaine de recherche, notamment les chercheurs qui s'occupent de l'histoire des sciences à la MFO. Donc, l'année dernière, c'était Marie Thébaud-Sorger et cette année, Julie Threadhorn. Et il y a aussi toute cette dynamique et ce prestige qu'il y a autour d'Oxford qui est aussi à tirer. Agréable, stimulante, à refaire. Paris. C'est un projet très stimulant, puisqu'on va créer des liens, notamment amicaux, entre nous. Donc, c'est bien de garder le contact, mais également des liens par rapport à la recherche. C'est quelque chose de très stimulant. Merci. 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 Merci.